1. La décroissance. Terrible, horrible mot que la décroissance, qui fait jaser, beaucoup parler. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Décroissance s'oppose à croissance. Mais la croissance, dans quel but ? Selon quel indicateur ? A quoi ça sert ? D'après notre invité du jour, le rôle de l'économie est de contenter les besoins. À une époque de crise écologique, nos besoins sont-ils identiques à ceux des années 30 qui ont vu naître l'indicateur phare du PIB ? Sont-ils identiques à ceux des années 70 et de la société de consommation ? Comment penser à une société harmonieuse dans laquelle nous, humains, vivons bien, vivons mieux, sans pour autant scier la branche sur laquelle nous sommes assis ? La décroissance comme transition vers une économie de la post-croissance, c'est la thèse développée par notre invité du jour, l'économiste Timothée Baric, dans son dernier essai retentissant « ralentir ou périr ». On en a discuté, et ça devrait vous paraître plus clair, après avoir vu cette vidéo. Bon visionnage. Le capitalisme pose problème. Vrai. On achète trop d'objets inutiles. Vrai. La décroissance, ça veut dire qu'il faut tout arrêter. Faux. Il ne devrait pas y avoir de milliardaires. Vrai. La croissance économique est un objectif stupide. Vrai. Parler de décroissance fait peur. Vrai. L'innovation peut résoudre la crise climatique. Faux. Il faut changer notre conception de la réussite. Vrai. Le progrès technique a permis de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté. Vrai. À force de tout marchandiser, on érode le lien entre les humains. Vrai. Face à l'urgence écologique, ça vaut le coup de contraindre la population à la sobriété. Faux. Acheter un SUV en 2023 est une hérésie. Absolument vrai. Travailler moins est une bonne idée pour diminuer notre impact environnemental. Vrai. Il est difficile de porter une voix dissidente en économie. Vrai. La décroissance est un concept de bobo déconnecté. Faux. Une société de post-croissance est plus harmonieuse et bienheureuse pour tous. Vrai. Ma moustache me sert de signe distinctif pour marquer les esprits. Vrai. Est-ce que, en cinq minutes, tu peux nous résumer le problème ? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et qu'est-ce qui pose problème ? On peut retourner au début des années 70, un point de départ qui est quand même assez populaire. C'est 1972, la publication du rapport Meadows, halte à la croissance, qui était à l'époque un groupe d'ingénieurs au MIT, aux Etats-Unis, qui avait développé l'un des premiers modèles à simulation global pour essayer de faire des scénarios de soutenabilité. Et donc, eux, leurs résultats au début des années 70, donc en 72, quand ils publient ça, c'est de dire, ah les gars, on a construit ce modèle et on a regardé l'évolution de la production industrielle et l'évolution démographique de toutes les économies mondiales. Et on a comparé ça avec les systèmes biophysiques et on s'est rendu compte que si on continue avec des taux d'utilisation des ressources naturelles, comme on a vu historiquement, eh bien on va vers un certain mur. Donc là, c'était un petit peu le départ de ce qu'on appelle l'objection de croissance, où pour la première fois, en fait, on s'est retourné un petit peu, il y a eu un débat de se dire, ah mais est-ce que la croissance économique, donc sans fin, peut être soutenue ? Donc là, c'était la phrase célèbre de l'économiste américain Kenneth Boulding, qui disait que, voilà, pas de croissance infinie dans un monde fini. Donc il y a eu cette grande discussion qui a mené, au début des années 2000, en 2002 exactement, à l'émergence du mot décroissance. Là, c'était intéressant parce que l'objection de croissance dans les années 70, c'était se dire, ah bah tiens, aujourd'hui, on a peur que dans le futur, on rentre dans un mur écologique. La France, en 1961, c'est la première année où elle est vraiment rentrée en déficit écologique, si tu regardes avec son empreinte écologique. Avant, ça allait, c'est-à-dire que l'empreinte écologique était inférieure à la biocapacité. Et à partir de 1961, on a dépassé. Tu sais, c'est quand ils font la mesure avec le jour du dépassement, où on nous dit en France, à partir du 5 mai, en fait, on a utilisé toutes les ressources que la biocapacité de la France aurait pu permettre de fournir. C'est l'agriculture, les forêts, enfin c'est... C'est ça, c'est un indicateur synthétique de capacité de charge des écosystèmes. Et donc là, au début des années 2000, on a plus de données sur l'évolution depuis les années 70. Et là, certains penseurs tirent la sonnette d'alarme, disent « Attention, en fait, ce qu'avaient dit les Meadows au début des années 70, c'est avéré vrai. » Et donc là, on peut considérer ce frein d'urgence de la décroissance, donc une réduction de la production et de la consommation, comme une façon de faire baisser notre empreinte écologique. Et au début des années 2000, c'est encore de se dire « Ah bah tiens, une façon d'arrêter une tendance problématique. » Aujourd'hui, on est 20 ans plus tard, et là, donc la décroissance, elle s'est développée en un concept où on a vu en fait une évolution négative de ces tendances, où là, l'empreinte écologique totale d'un pays comme la France s'est alourdie, même si sur certains indicateurs, donc par exemple les émissions de gaz à effet de serre, il y a eu une petite réduction, mais en général, l'empreinte écologique, elle continue de s'alourdir année après année. Et donc, là, quand on parle de décroissance, c'est pas seulement une objection de croissance, une réquiétude, c'est plutôt de se dire « Ah bah tiens, on a dépassé, on n'arrive pas à revenir, il va nous falloir une stratégie. » On a une économie qui s'est emballée et qui sort de, qui a fait cette crue, effectivement, qui sort du lit de la rivière. Le capitalisme va vers une croissance infinie sans prise en compte des limites écologiques, c'est ça ? Avant même qu'on parle de différents types de modes d'organisation, que ce soit une économie socialiste, capitaliste ou quoi, toute économie, en fait, elle a ce qu'on appelle un métabolisme sociétal, un métabolisme biophysique. Un métabolisme, c'est comme le corps humain, tu vois, il est traversé de flux d'énergie et de matière. Tu vois, on mange et on rejette des déchets à l'échelle individuelle. Eh bien, macroéconomiquement, c'est la même chose. Quand tu prends l'économie France, t'as des ressources qui rentrent, des énergies fossiles, la biomasse, des minerais, des métaux. Ça, ça rentre d'un côté, on les utilise, on les transforme, on s'en sert pour se chauffer, pour se déplacer, pour se nourrir, on fait plein de trucs. Et on en rejette, on en garde une partie et on en rejette une autre partie sous la forme d'émissions de gaz à effet de serre, d'eau polluée, de produits, de polluants dans les sols, d'impact sur la biodiversité. Donc, en économie écologique, on dit du côté des sources et du côté des puits. En fait, l'économie, elle est encastrée dans une nature. Et donc, une économie soutenable, c'est une économie dont on appelle ça le, en anglais, on appelle ça le throughput, c'est-à-dire le flot biophysique qui traverse ton économie. Il est soutenable au niveau des sources et au niveau des puits. C'est-à-dire que tu ne prends pas plus de ressources qu'à la vitesse, elles peuvent se renouveler dans l'environnement. Par exemple, si tu as une pêcherie, tu ne surpêches pas, sinon les poissons n'ont plus le temps de se reproduire et il n'y a plus de poissons. Donc, il y a vraiment un sweet spot. Chaque écosystème a son niveau d'utilisation soutenable. Ça, c'est pour éviter des crises de pénurie au niveau des sources. Et pareil, tu ne veux pas rejeter trop de pollution. Si d'un coup, tu jettes énormément de trucs dans la mer, tu peux faire effondrer un écosystème marin. Donc là, pareil, tu as des seuils au niveau des puits. Après, l'économie, tu l'organises comme tu veux. Tout peut être de la propriété privée, de la propriété publique, tu peux avoir toutes les institutions. Mais n'importe quelle économie qui ne respecte pas la vitesse de croisière des écosystèmes dont elle dépend, elle est vouée à s'effondrer tôt ou tard. La croissance économique, on l'a beaucoup présentée, on la présente encore aujourd'hui comme une nécessité. Et une nécessité notamment pour répondre à l'augmentation du niveau de vie et de la qualité de vie, la question de l'emploi, la question de la pauvreté, des inégalités, c'est-à-dire réhausser le bien-être. Ça, c'est quelque chose que tu contestes ? Oui, je conteste ça parce que la croissance économique, donc, c'est l'augmentation du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est un indicateur de flux monétaire. C'est en gros l'agrégation de toutes les transactions monétaires que tu as pendant une certaine période en termes de valeur ajoutée. Donc, le prix final de vente de quelque chose, moins les consommations intermédiaires. Et ça, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur indicateur pour regarder la qualité de vie. Déjà, la qualité de vie nous le dit, c'est une qualité. Tu ne peux pas prendre un indicateur de quantité, quantitatif, pour mesurer quelque chose de qualitatif. Par contre, si tu fais monter, on va dire, chaque année de croissance économique, tu n'augmentes les revenus que de ceux qui sont tout en bas de l'échelle, qui n'ont pas assez de revenus pour avoir accès, je ne sais pas, à un logement suffisant, à des soins pour leurs enfants, d'éducation, de quoi. Là, tu augmentes la qualité de vie. Mais là, on voit quelque chose d'intéressant. Si tu compares l'espérance de vie, rien qu'en France, entre les 5% les plus fortunés et les 5% les plus pauvres, tu as 13 ans pour les hommes de différence d'espérance de vie. Donc là, on voit que la croissance économique, c'est-à-dire cette espèce d'augmentation un petit peu métaphorique du gâteau, c'est une stratégie assez grossière en termes de qualité de vie. Si on veut augmenter la qualité de vie, il faut améliorer la situation de ceux qui aujourd'hui ont une faible qualité de vie. Et très souvent, dans le cas d'un pays comme la France, tu peux faire ça sans forcément faire croître la taille totale du gâteau. Un collègue, Pierre Conciel, il a fait un calcul extrêmement intéressant que j'explique dans le livre. Il s'est posé la question, en fait, de quoi on a besoin en termes de biens et de services pour que toute la population française puisse vivre une vie décente. Ça, on appelle ça le salaire de vie décente. Tu peux le calculer, tu fais des échantillons représentatifs, tu demandes aux gens de quoi vous avez besoin pour vivre bien. Et ils vont me dire, je ne sais pas, d'accès à l'école, j'ai besoin d'avoir ça, les vacances, la maison, l'intégralité de tout ce dont tu as besoin. Ensuite, en tant qu'économiste, on a des prix dessus en fonction de là où tu habites. Et ça te donne un espèce de revenu minimum de vie décente. Et bien, si tu compares le revenu minimum pour que toute la population française, là où ils habitent aujourd'hui, en situation réelle, puisse vivre une vie décente, et tu compares ça avec le revenu national réel, tu as une différence de près de moitié. En gros, ça veut dire que si tu prends ton revenu national et tu enlèves 44%, tu as encore assez de ressources théoriquement. si tout est équitablement partagé pour que personne ne soit dans la pauvreté. Et l'un des gros problèmes, j'ai l'impression, en tout cas, l'un des problèmes qui est pointé dans le livre à propos du PIB, c'est devenu cet objectif, alors que c'était un indicateur, mais qu'il a plein de limites. Tant, c'est 5, le fait que tout ce qui n'a pas de valeur monétaire, tout ce qui ne donne pas lieu à une transaction monétaire n'a pas de valeur. Donc, le bénévolat, par exemple, dans des clubs de sport, etc., ça ne fait pas augmenter le PIB. Les tâches domestiques, les échanges entre voisins, etc. Typiquement, il n'y a que du plus. Donc, ça ne fait pas une différence entre du désirable et du néfaste. Typiquement, tu rases une forêt, tu construis un parking, tu détruis le parking, tu replantes des arbres, tu as créé du PIB alors que tu n'as rien fait, voire tu as dégradé la qualité de la forêt. Tu as cet élément aussi, ça reflète mal l'évolution de la qualité. Et un autre élément, c'est que ça ne prend pas du tout en compte la nature, ni en positif, ni en négatif. Ce n'est pas comptabilisé, tu as l'impression que les ressources naturelles sont gratuites, que ce soit l'eau, plein de ressources dans lesquelles on peut piocher, les abeilles, les arbres, les courants céaniques, etc. Ça, c'est un problème qui, moi, m'a marqué à la lecture du livre. Est-ce que c'est ça que les gouvernements poursuivent ? Le PIB, c'est un des mots fondamentaux pour toi ? Oui. Le problème du PIB, c'est quand il est né dans les années 1930 aux États-Unis, c'est un indicateur de crise. Donc, Simon Kuznets, le statisticien russo-américain qu'il a développé, c'était vraiment, il avait une tâche spécifique. Lui, on lui a demandé, designons-nous un indicateur qui puisse nous dire si nos politiques de relance après la Grande Dépression aux États-Unis sont efficaces. En gros, tu as une économie, elle est dans le coma. Tu voulais savoir, est-ce qu'on arrive à la réanimer ? Donc, c'est un indicateur un peu de pouls. Là, tu regardes et ça compte vraiment les battements. Et là, tu fais, ah, ok, intervention de l'État, ok, le pouls augmente, ça a réussi. Ou le pouls n'augmente pas, là, peut-être, rien ne se passe. Et Simon Kuznets, lui, il a dit directement, faites gaffe, c'est un indicateur de crise. C'est-à-dire que ça marche bien quand vous cherchez à réanimer votre économie, mais ce n'est pas un indicateur qui va bien fonctionner en temps normal parce qu'il ne vous donne aucune information sur la direction où cette économie va et il ne vous donne aucune information sur la qualité des choses que vous produisez et encore moins sur le bien-être que les personnes en retirent. Donc, il faut faire attention. Il y a eu des critiques qui ont été répétées vraiment au fil des années jusqu'à aujourd'hui et la foison de citations sur toutes les limites du PIB. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a tendance à les oublier et on a ce prêt-à-penser qui est extrêmement fort chez les économistes. PIB égale prospérité. Alors que tu l'as dit, l'un des piliers de la prospérité, vraiment même dans le sens commun, c'est de vivre dans une nature clémente. Tu vois, ce n'est pas de vivre dans une ville où il fait 50 degrés, où tu n'as pas d'eau, tu as l'impression d'être dans Mad Max, où toutes les abeilles sont mortes. Non, c'est de vivre dans une abondance. Et la première des abondances, elle est naturelle. C'est de vivre là où tu as une végétation abondante, où tu as de la biodiversité, où c'est facile de le faire pousser de la nourriture, où tu as une eau fraîche. Vraiment la dépiction la plus ancienne dans notre espèce de l'abondance. C'est ça la première chose. Et cette abondance n'est pas comptée dans le PIB. Donc c'est marrant, on a une vision aujourd'hui de l'abondance qui vient fermer la porte et annuler, c'est-à-dire que des siècles, voire des millénaires, de visions humaines de l'abondance. À d'autres sujets, alors, parce que quand on dit on épuise trop de ressources, on va dans le mur en termes de trajectoire, je dirais, mondiale, et la France en particulier, puisqu'on est un pays qui est très gourmand en ressources par rapport à notre population et par rapport à notre biocapacité, on dit, oui, mais l'innovation peut nous permettre de changer la donne à l'avenir, parce qu'on peut améliorer notre rendement énergétique, rendement agricole, on peut faire des progrès sur la consommation, l'utilisation des eaux de pluie, etc. Le recyclage. C'est quelque chose dont tu parles dans le livre, cette question du découplage, le fait de ne plus lier directement la croissance d'une économie à sa consommation. Qu'est-ce que tu en dis du découplage ? Qu'est-ce que tu en dis de l'innovation et du progrès ? Il faut prendre ces arguments avec une pincette critique, parce que déjà, ça ne fait pas depuis hier qu'on essaye d'avoir des éco-innovations pour réduire l'empreinte écologique de nos pays dans un pays comme la France. Ça avait quand même depuis plusieurs années qu'on essaye, donc on peut regarder historiquement qu'est-ce qu'on a développé en termes de brevets, d'éco-innovation, qu'est-ce qu'on a réussi à installer dans l'économie comme mécanisme technique qui permette de faire baisser l'empreinte écologique totale. Quand on fait ça, en fait, on se rend compte que la baisse, elle est très faible. Pourquoi ? Parce que déjà, quand on parle de progrès technique, on prend en compte des innovations polluantes, je ne sais pas, l'invention d'un méga-chalutier ou de meilleures techniques GPS pour localiser des puits fossiles ou la fracture hydraulique ou l'invention de nouveaux pesticides. Ça, c'est de l'innovation aussi. Donc, il faut prendre en compte les innovations polluantes et les innovations, ce qu'on appelle les éco-innovations, c'est-à-dire les inventions techniques, te permettent de réduire. Et donc déjà, si tu as plus d'innovations polluantes que d'innovations dépolluantes, ça ne marche pas de ouf. Quand tu te rends compte qu'aujourd'hui, dans un modèle capitaliste où l'innovation est en grande partie financée par des entreprises à but lucratif, elles vont investir dans des innovations qui leur permettent d'augmenter leur taux de profit, la plupart. Si aujourd'hui, les activités les plus lucratives sont liées, par exemple, à l'extraction des énergies fossiles, c'est normal que les entreprises investissent dans ces innovations et qu'il y ait très peu d'investissements dans les innovations sociales, autour de la sobriété ou dans les trucs, je ne sais pas, résoudre l'adaptation au changement climatique dans les pays du Sud où personne n'est prêt à payer parce que c'est des clients avec un très faible pouvoir d'achat. Donc là, on voit déjà que la dynamique actuelle de l'innovation, ce n'est pas une fontaine illimitée avec des éco-innovations qui tombent du ciel. Même si c'était le cas. Alors on va dire, toutes les innovations, c'est 100% des éco-innovations. Je dis OK, ça serait très bien, mais il faut arriver à transformer une innovation et il ne suffit pas d'inventer un truc. Il faut ensuite que ce truc que tu as inventé vienne remplacer la technologie polluante. Par exemple, tu inventes la voiture électrique. Trop bien. Ça fait longtemps qu'elle a inventé. Là, le défi aujourd'hui, et bien sûr, le but, ce n'est pas juste de passer à la voiture électrique, mais si tu admets quand même qu'il va falloir remplacer les voitures thermiques qui restent par des voitures électriques, il faut arriver à faire ça en réalité. Aujourd'hui, certains pays arrivent mieux que d'autres, mais en France, nous n'arrivons pas à remplacer les véhicules thermiques par des véhicules électriques. Ce n'est pas par un manque d'innovation, ce n'est pas un manque d'exnovation. Exnovation, c'est un concept de se dire comment est-ce qu'on arrive à faire sortir une technologie qu'on pourrait appeler une technologie zombie, en fait, une technologie qui ne marche plus, genre un chauffage au fuel, des voitures thermiques, des trucs, on essaie vraiment de les faire sortir. Donc, même si tu avais 100% d'éco-innovation, il faudrait aussi être ultra fort en exnovation et là, on voit aussi qu'il y a des réticences qui sont énormes pour des raisons économiques, donc là, c'est la deuxième étape. Mais tu sais quoi ? On va dire qu'imagine 100% des innovations, c'est des éco-innovations et dès que tu avantes un truc, automatiquement, ça remplace dans l'économie. Et bien, même là, il faudrait que la vitesse de cette éco-innovation, elle soit plus rapide que la production et la consommation parce que sinon, tu as ce qu'on appelle un découplage relatif. Par unité de production, tu pollues moins mais vu que tu produis trois fois plus vite que tes gains d'éco-innovation, l'empreinte totale, elle augmente. Et ça, en fait, on ne l'a jamais vu. En parlant d'amélioration sociale, c'est l'une des limites, enfin, l'un des chapitres du livre, c'est aussi ces questions des limites sociales à la croissance. Tu parles du sujet de la reproduction, le fait qu'on a besoin, certes, de moyens de production pour produire une baguette. Il faut de la farine, de l'eau, du sel et je ne suis pas boulanger mais il doit falloir un four aussi. Mais tu as besoin de moyens de reproduction aussi, c'est-à-dire des collègues qui comprennent que tu as besoin de te reposer, un droit du travail qui permet de te reposer, un espace pour se reposer calme, etc. Donc, le repos te permet de produire une baguette. Ce côté social, tu as tout un chapitre où tu parles de la marchandisation, le fait qu'on a aujourd'hui une... en fait, on tend vers un modèle dans lequel de moins en moins on prend en compte ces questions de reproduction et de lien social ou est-ce que j'ai mal compris ? C'est-à-dire que la marchandisation, elle érode les liens entre humains et cette nécessité qu'on a aussi d'avoir du social qui est une des composantes non seulement de la production mais du bien-être aussi ? Ouais. Alors, on a ça déjà dans les fonctions de production d'économie ou quand on calcule la productivité ou les trucs comme ça, on ne prend en compte que les facteurs de production et très souvent dans le système capitaliste les choses que tu vas payer avec de l'argent. Donc, si tu regardes, je ne sais pas, la productivité des gens dans une usine de vélo, tu vas regarder le nombre d'heures qui passent dans l'usine de vélo. Mais, comme tu l'as dit, pour pouvoir être productif quand j'arrive au travail le matin, il faut que je me sois reposé. Il faut que j'ai une certaine stabilité émotionnelle. Sinon, je suis déprimé, je fais un burn-out ou je suis fatigué, je n'arrive pas, ça veut dire attaquer ma productivité. Donc, derrière chaque facteur de production, il y a un facteur de reproduction de ce même facteur de production. Et donc, aujourd'hui, on le sait bien, si tu veux, je ne sais pas, produire deux fois plus de vélo chaque année, c'est très bien. Tu vas demander à tes employés de travailler de plus en plus. Au bout d'un moment, ils vont, accident de travail, burn-out, on connaît. Tu peux avoir le même effet à l'échelle d'une communauté, on appelle ça une récession sociale. C'est en fait, tu passes tellement de temps investi de tes neurones et de ton temps à maximiser la production monétaire que tu n'as plus le temps d'utiliser ce temps pour faire d'autres choses en dehors de l'économie. D'autres choses, ça peut être très simple parce que l'économie, elle n'est pas seulement monétaire. si l'économie, c'est l'organisation de la satisfaction des besoins. Il y a énormément de besoins qu'on va satisfaire avec des liens de dons, de réciprocité au sein de la famille, au sein des amis, au sein des associations. Imagine l'intégralité de tous les clubs sportifs en France, c'est du bénévolat. Imagine si d'un coup, si on voulait vraiment augmenter la croissance, on dirait à tous les bénévoles qui travaillent là-dedans et même pour les associations, les gars, trouvez-vous un boulot au lieu d'essayer de s'ensibiliser sur le climat ou sur les guerres ou sur la santé ou d'essayer d'enseigner aux enfants l'esprit d'équipe et les sports, aller travailler chez McDo, ça créera plus de valeur ajoutée. Mais là, en fait, on ferait effondrer énormément. Donc, si d'un coup, tu enlèves ça, imagine le coût maintenant pour que des gens arrivent à travailler en équipe dans des entreprises s'ils n'ont jamais eu l'expérience de travailler en équipe avec d'autres personnes. Donc ça, on va dire, l'organisation du bénévolat des équipes sportives, c'est un facteur de reproduction qui indirectement aide à développer un facteur de reproduction qui est, lui, le facteur humain, les compétences qu'on a en tant que travailleur quand je suis dans une usine à vélo pour pouvoir me coordonner avec mes collègues. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, celui de la marchandisation. Est-ce qu'on aurait tendance à penser, à se dire, OK, toutes les choses qu'on fait en dehors de l'économie, on a qu'à les monétariser, genre les clubs de sport. Pourquoi est-ce qu'on ne vendrait pas ça ? Ce serait trop bien, ça créerait énormément de croissance, ça ferait un surcroît d'activité monétaire. Alors, là aussi, cette logique, il a certaines limites parce qu'il y a des avantages sociologiques liés à des modes d'allocation de nos monétaires. La réciprocité et le don, par exemple. Ça renforce le lien social de se dire, tu vois, la relation, tu vas héberger quelqu'un chez toi, ça va ramener, c'est le don et le contre-don. Quelqu'un va dire, ah ben, trop bien, je te dois un service. Ce n'est pas la même relation sociale que tu as si tu loues un appart sur un billet de mille fois ou je te donne 100 balles. C'est terminé, tu vois, on ne se connaît plus. Et d'ailleurs, tu cites effectivement Marcel Mauss dans son essai sur le don de 1925. Enfin, la logique du don, c'est l'impossibilité de rembourser immédiatement exactement ce que l'on doit qui fait vivre le lien social. Parce qu'effectivement, tu as ce... Je te dois... Je te paye un verre. La prochaine fois, c'est toi qui me le payeras. On est obligé de se revoir. On est potes, entre guillemets. Et en parallèle, quand tu payes, tu te dédouanes parfois de cette nécessité d'avoir une relation sociale avec l'autre. Et ça a été montré dans des secondes de crèche. Par exemple, les parents qui arrivent en retard, au début, tu leur tapes sur les doigts mais tu ne leur fais pas payer le retard et puis ils sont un peu peinots. En revanche, si tu les fais payer, même une très faible somme, ils vont se permettre d'arriver plus en retard. Ça ne va pas faire décroître les retards malgré ce coût monétaire pour eux, enfin financier, du retard parce qu'ils vont considérer qu'ils payent ce service d'être en retard et ça a un effet inverse que celui qui avait le lien social de la gratuité. Mais c'est exactement ça. En microéconomie, on fait la différence entre trois grandes familles d'incitations. Tu as les incitations financières, si tu fais ça, je te donne 100 bagues. Donc là, tu as une incitation de le faire. Tu as les incitations sociales qui ne sont pas liées à les financiers. Par exemple, une incitation sociale, c'est tu ne vas pas jeter un papier dans la rue parce que tu te dis les gens vont me regarder, je vais passer pour un plouc. Et tu as des incitations morales. Ça, c'est des trucs que même si tu le faisais et que personne ne te voyait, tu te sentirais quand même coupable. Si tu pouvais, je ne sais pas, pickpocketer le porte-monnaie de la vieille dame, même si personne ne le saura jamais. Je pense que c'est quelqu'un de bien, tu te sentirais coupable. Donc, tu as une incitation à ne pas le faire. Le problème, c'est que ces incitations sont toujours en équilibre dynamique. C'est-à-dire que si tu es extrêmement pauvre et que la seule façon de manger, c'est de voler un porte-monnaie, l'incitation financière, elle va venir être plus puissante que l'incitation sociale et morale. Et donc, le cadre institutionnel de ton économie va faire varier l'équilibre en ces trucs-là. Pareil, il y a des effets beaucoup plus insidieux. Tu compenses si tu prends l'avion, c'est bon, je compense, ça te dénouane un petit peu. Donc, l'incitation, je ne sais pas, morale vis-à-vis de toi-même et ta relation à la planète ou même sociale de pouvoir justifier avec tes amis que tu as un mode de vie soutenable ou quoi, là, c'est bon, c'est bon, j'ai payé, j'ai compensé. L'incitation financière a pris le pas. Mais est-ce que ce n'est pas valable ça ? C'est mal, entre guillemets, de penser comme ça ? C'est un exemple aussi que tu donnes dans le livre. Si un ami fait un gâteau, tu ne vas pas tellement le juger sur sa qualité, tu vas être content que l'ami ait fait le gâteau. En revanche, si ce même gâteau, tu l'achètes dans une pâtisserie, tu vas le juger sur sa qualité parce que tu dois en avoir pour ton argent. Est-ce que ce n'est pas forcément mal ? Tu as payé ce truc ? On va dire que ça dépend pourquoi. Je pense qu'il y a certaines relations sociales qu'on aimerait préserver en dehors d'une logique monétaire. Par exemple, la famille, avoir des enfants, on va dire. Ça, on pourrait le monétiser facilement. Les enfants, Inès, tu t'occupes de tes enfants gratuitement. C'est le don ultime. On pourrait dire, en fait, on pourrait vivre dans une économie aujourd'hui où tu accumules une dette. Les parents calculent le nombre d'heures qui passent à t'occuper des enfants et quand tu as 18 ans, je ne sais pas, tu as une petite dette de 100 ou 300 000 euros que tu dois rembourser à tes parents. C'est la dette de ton éducation. Là, on pourrait se dire, la Michel Sandel, le philosophe américain, il dirait, en fait, ça, c'est une corruption de la parentalité. Parce que la définition d'être parent, c'est centré dans des valeurs de dons, d'amour, en fait, qui vont au-delà de l'aspect pécunier de ses activités. Pareil, le don d'organes, tu vois, on pourrait dire, il y a eu des tentatives dans certains pays de le marchandiser, mais ça marche mal parce que c'est quelque chose quand même qui est considéré trop important pour être, pour devenir une marchandise et pour être associé à cette logique de penser profit. Donc moi, en tant que scientifique du social, ce que j'essaie de comprendre, c'est pareil de se dire que la croissance économique, si elle est exponentielle et si elle n'a aucune limite, au bout d'un moment, elle a tendance à marchandiser de plus en plus de trucs. Juste parce qu'en fait, c'est pas que les gens veulent détruire des relations sociales, mais eux, ils maximisent les ventes et le profit. donc ils cherchent à marchandiser. Donc c'est dans leur bénéfice. Tu vois, Airbnb, ils voudraient que l'intégralité de tous les logements soit sur Airbnb, ce serait trop bien pour eux. Mais sociopolitiquement, on peut se dire ouais, mais là, on perdrait peut-être quelque chose si on venait à marchandiser toutes ces relations sociales. Donc, on aurait intérêt à mettre quelques barrières de la même manière que ça peut être une barrière de se dire bah non, voilà, il y a une certaine heure où il faut venir chercher ses enfants ou une autre barrière. Moi, ce que j'adore, c'est la queue. La queue, c'est l'un des institutions allocatives les plus anciennes. On l'a fait tous les jours. Quand tu vas à la poste, tu as un procédé de rationnement de l'accès au guichet qui est basé sur premier arrivé, premier servi. Avec des petites exceptions, femmes enceintes, personnes âgées, avant. Donc là, tu vas en allumé, mais ça, on pourrait le marchandiser. On pourrait faire, tu arrives à la poste, vous êtes 10 personnes et là, il y a une sorte d'enchaire pour la vente de la première place et celui qui est prêt qui n'est pas pressé, il l'attend, il sera en dernier et celui qui est très pressé, il paiera 500 euros, je ne sais pas quoi, pour être en avance. Socialement, ça revient au même. C'est-à-dire que les 10 personnes vont avoir accès au même service dans un ordre différent. Mais dans une société, en fait, on aura tout marchandisé, on aura peut-être perdu ses valeurs de se dire « Ah ben non, madame, vous êtes enceinte, passez devant, trop content, machin, la relation sociale, don, contre don, on tient la société ensemble et on aura peut-être perdu ça pour pas grand-chose au final parce qu'on se retrouvera dans une situation où l'allocation, c'est toujours ça, c'est en économie, l'allocation, c'est tu fais juste répartir les trucs que tu as produit donc il n'y a rien qui se passe de magique. Donc ça disloque un peu la société, c'est Jacques Généreux qui appelle ça la dissociété, cette force centrifuge qui éclate en éléments rivaux les composants autrefois solidaires d'une société humaine. Bon, on a parlé de plein de problèmes, solution, solution, la décroissance qui est une étape vers la post-croissance, c'est du vocabulaire qui est lourd, lourd de préjugés, pas forcément intelligible aussi pour quelqu'un qui serait novice. En gros, l'économie, ça n'a pas un bouton stop. Ouais. Comment on fait pour revoir l'organisation de la société, faire une transition et vers quoi on va ? Ouais. Alors, dans le livre, moi je parle d'une grande définition de la décroissance que je définis comme une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifier démocratiquement dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Tu peux la répéter ? Alors, cinq éléments, donc réduction de la production et de la consommation, ça c'est produire et consommer moins. Ça c'est l'aspect vraiment factuel. Mais, on produit et on consomme moins avec le premier objectif d'alléger l'empreinte écologique de ton économie. Si tu produis, tu consommes moins et tu n'as pas allégé tu n'as pas choisi les bons produits. Oui, genre tu manges moins de brocolis mais tu achètes plus de yachts. Et tu vires tous les responsables RSE des entreprises. Ça n'a aucun sens. Alors, et troisièmement, pour que ça puisse se faire, et c'est les deux derniers éléments, dans un esprit de justice sociale, c'est-à-dire de manière juste et dans le souci du bien-être, c'est-à-dire en essayant de ne pas faire baisser la qualité de vie, il faut que ça soit planifié, c'est-à-dire organisé. C'est-à-dire que ça soit un ralentissement maîtrisé. Tu ne peux pas juste dire, ok, les gars, cette année, on met un quota de production et démerdez-vous. Ça, ça ne marche pas. On a besoin de prendre en compte les inégalités, on a besoin de la même manière que si on venait, si on devait faire beaucoup plus de queue pour aller à la poste, il faudrait qu'on garde un petit peu priorité aux femmes enceintes, les accès pour les personnes à mobilité réduite, ça, tu vois, ce serait très important. Quand tu, macroéconomiquement, si tu veux faire quelque chose à ton économie, il faut quand même garder ça en tête. Et planifier démocratiquement. Et planifier démocratiquement, moi, j'ajoute le démocratiquement parce que c'est l'un des problèmes que j'essaie de rajouter dans ma thèse, l'espèce des gens qui vont dire, oui, mais une planification façon union soviétique où on décide, ben voilà, ça, c'est la biocapacité, on ne peut produire que ça, on décide quoi produire, c'est terminé. En fait, ça, ça ne marche pas. Historiquement, on le sait. Et puis, de toute façon, c'est la taxe carbone qui crée la révolte des gilets jaunes. En gros, ce qui peuvent sembler du point de vue au moins de la biocapacité sans juger de la légitimité de la révolte des gilets jaunes mais qui peuvent sembler des contraintes relativement faibles, on n'en est pas encore à imposer, tu n'as pas l'heure d'acheter, de dépenser plus que de temps en budget carbone mais on voit que ce n'est pas acceptable, c'est ça le problème ? Il y a un aspect au niveau de l'acceptabilité où c'est sûr si quelque chose qui n'est pas démocratiquement acceptable, les gens ne vont pas aller vers là mais il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire que si tu veux qu'une transition se fasse dans le souci de la qualité de vie, tu as besoin de déterminer ce qui contribue à la qualité de vie, comment est-ce que tu fais ça ? Même si tu es économiste, tu ne peux pas, c'est marqué nulle part. La biocapacité, c'est marqué, c'est facile, c'est dans les études scientifiques. Qu'il y a des vies, on ne sait pas. Donc le seul moyen que ta transition se fasse dans le respect, dans le souci de la qualité de vie, c'est de faire venir les parties prenantes, donc que ça soit démocratique pour que les gens puissent choisir. Les gars, en niveau budget carbone, là, il faut réduire de moitié. Donc c'est simple, on ne va pas pouvoir faire les douze projets qu'on voulait faire l'année prochaine, on va devoir en faire quatre. Choisissez vos préférés. Dans une entreprise, dans un ménage, dans une municipalité, dans un pays, dans une région, les choix vont être différents et c'est normal, on est tous différents, les besoins aussi, ils évoluent. Donc les besoins ne seront pas les mêmes l'année prochaine que ceux d'aujourd'hui. Donc la panification démocratique, pour moi, ça permet une certaine agilité et j'avais défini l'économie comme vraiment l'organisation collective du contentement. Donc c'est pour ça que moi, je me dis que la démocratie économique, elle permet d'avoir une certaine agilité en termes de qualité de vie. Et donc là, cette décroissance définie comme telle, elle serait temporaire. Parce que le but, on l'a vu, c'est de la décrue, donc de faire revenir l'économie dans son lit et que cette transition, on la fasse intelligemment pour qu'elle améliore la qualité de vie. Ça, je pense aussi que c'est possible, en théorie, de faire baisser le revenu national, celle de produire et consommer moins en agrégé, mais à travers une meilleure allocation d'augmenter la qualité de vie. Ça, moi, mon exemple préféré, c'est les bibliothèques à outils. Là, aujourd'hui, en fait, on a tous chez nous, je ne sais pas, une perceuse, un escabeau, un truc comme ça. Vu qu'on ne l'utilise pas tous les jours, c'est une perceuse un peu de merde ou peut-être, vu qu'on l'a achetée il y a 20 ans, elle ne marche plus, on ne sait pas trop. On pourrait vivre dans une autre économie. Ça, c'est un mode d'allocation et de consommation spécifique. C'est-à-dire qu'on va tous individuellement acheter notre perceuse. Donc, il faut travailler pour gagner l'argent pour se l'acheter et il faut aussi utiliser le matériau pour la produire. Donc, ça, c'est quand même assez gourmand en énergie et en matériaux. On pourrait vivre dans une autre économie et ça commence à changer dans certains quartiers où dans chaque rue, ça existe dans certains quartiers en Suède, tu as une salle de partage où les gens qui habitent ici peuvent partager et tu as accès, si tu habites ici, ça peut être régulier de la bataille, où on met tous nos outils au commun. Et là, regarde ce qu'on a fait. Au lieu d'avoir une perceuse par habitant, là, on a une perceuse peut-être pour les 100 habitants de la rue ou de l'immeuble. Donc, on n'a plus besoin de produire autant de perceuses mais on a au moins autant la même qualité de vie. Pourquoi plus ? Parce que d'un coup, toi, tu avais ton pauvre tournevis chez toi tout seul parce que tu ne fais pas du bricolage souvent. D'un coup, tu as accès à quatre perceuses différents, mille types de tournevis, tous les trucs de toute la richesse de ta rue qui est dans ce qu'on appelle un commun. Donc, des richesses mises en commun plus les co-bénéfices de la qualité de vie parce que les relations qu'on a vu dont réciprocité, t'empruntes tes trucs entre voisins, ça crée une certaine richesse sociale. Ça, c'est ultra important. On ne s'en rend pas compte surtout nous parce qu'on est jeune, parce qu'on a la capacité de... On a fait des études longues, donc on a tous les potes des études longues, on a la capacité de voyager, donc on rencontre plein de gens. Mais quand tu es isolé, tu souffres énormément dans la solitude, ça n'en parle pas, le coût de la solitude, c'est exorbitant et ce n'est pas seulement un coût, c'est une catastrophe sociale en elle-même et là, c'est trop bien. Là, tu investis, tu mets des trucs en commun, ça crée un endroit où les gens peuvent se rencontrer, un petit peu comme les cafés réparations où tu amènes tes objets et tu apprends à les réparer. Donc là, on voit qu'on a réussi à faire baisser la production et la consommation de perceuses dans notre économie de manière juste parce que là aussi, on peut faire... On a des règles d'accès, d'allocations de communs de la même manière que les femmes enceintes ont accès à ça. Si peut-être t'emménages, t'as des enfants, les gens peuvent t'aider, t'as accès prioritaire. Ça, les gens décident donc c'est planifié démocratiquement et tout en sans faire baisser donc dans le souci de la qualité de vie sans la faire baisser ou là même dans cet exemple en la faisant augmenter. Mais pourquoi est-ce que les gens n'adhèrent pas à ça ou pourquoi est-ce que c'est difficile à mettre en place ? Alors bon, il y a la publicité et qu'ils vont à un modèle dans lequel avoir sa propre perceuse c'est cool, le lobbying peut-être des entreprises de perceuse mais il y a aussi cette idée, peut-être cette crainte que voire même ce constat que lorsqu'on a des espaces communs et en France il y en a plein sur différents sujets ça peut être des jardins partagés ça peut être des bibliothèques ça peut être des espaces de sport et bien les gens n'en prennent pas soin parce que l'individu n'est pas forcément bon individuellement. Est-ce que toi tu crois que ça marche en fait ça ? Ce que nous dit les sciences sociales et là je réfère à la légengère Elinor Ostrom qui est une politologue qui a passé sa vie à étudier ce qu'on appelle les communs et en fait elle, elle a vu toutes sortes de communs sur toutes sortes de ressources dans toutes sortes de pays et son gros résultat c'est de dire que les communs de temps en temps ça marche et de temps en temps ça marche pas. Elle, elle en a déduit des règles ce que font les communs qui marchent c'est des trucs tout bêtes. Par exemple un commun qui marche c'est un commun où tu peux facilement communiquer où tu peux facilement aussi inclure ou exclure des gens où tu as des mécanismes aussi de feedback dire bah tiens ça fait quatre fois que tu remènes la perceuse à chaque fois tu oublies de la recharger bah voilà il faut une manière aussi d'adapter pour faire en sorte que les comportements qui viennent justement porter atteinte au commun il y ait une manière d'en discuter tu vois que ça soit adapté. C'est une histoire de règles mais c'est pas une histoire je dirais de anthropologique presque de l'humain il est bon il est mauvais il pense à Calvi ou il peut penser au commun justement. Je pense pas vraiment moi de ce petit séjour académique de 15 ans dans les sciences sociales ce que j'en retire c'est que même dans une économie aussi culturellement quand même assez spécifique que la France tu trouves une diversité de comportements même pense toi dans ta journée comment on se comporte tu te réveilles chez toi en famille bah là tu vas te comporter d'une certaine manière ou ouais peut-être tu vas nettoyer après quelqu'un tu te lèves t'as ton fils il a cassé un truc machin ou ton partenaire qui est parti au boulot tu sais que ils ont une présentation aujourd'hui ils sont un peu stressés bah tu répares après eux pas de soucis et là d'un coup t'arrives dans le métro et là peut-être tu vas te comporter de manière quand tu vas voir un papier partir tu vas dire putain mais vraiment dégueulasse pourquoi je paye mes impôts c'est vraiment des porcs alors qu'en fait on pourrait imaginer la même logique et peut-être le soir tu vas t'inviter à dîner chez tes voisins et là pareil c'est un autre lieu tu te dis ah bah non non vas-y non je t'invite ou t'es invité au restaurant non je t'invite c'est moi qui paye tu vois les trucs on voit que même dans une variation de la journée nos comportements ils vont du plus égoïste au plus altruiste en fonction du de l'architecture l'architecture institutionnelle des espaces qu'on a et un deuxième point c'est de se dire en fait là on a deux problèmes qui sont différents c'est à dire que soit on essaie de s'organiser pour partager plus ensemble et d'avoir une décroissance qui soit harmonieuse qui permette d'avoir cette abondance collective cette simplicité volontaire cette sobriété heureuse ça nous permet d'éviter la destruction de la planète et tout ce qui va avec mais ouais il y a un problème à résoudre c'est à dire qu'il faut se poser la question des règles ce qui marche mais bon ça a pas l'air quand même ultra difficile à résoudre soit on le fait pas on réchauffe la planète on désigne la biodiversité et là le défi d'innovation c'est d'arriver à inventer des écosystèmes ou d'arriver à rendre une autre planète habitable on voit quand même que là moi personnellement si je devais choisir mon problème c'est peut-être parce que je suis scientifique du social mais je pense que ça a l'air plus facile de comprendre comment gérer l'accès à une bibliothèque à outils ou un café de réparation tu vois des règles vraiment humaines où là on a des siècles d'expériences réelles et même avec plein de théories et des gens qui ont pensé à des systèmes pour mieux faire fonctionner ça plutôt que de se lancer dans un défi techno-solutionniste où là on n'a aucune expérience et aussi où les conséquences si on n'arrive pas à résoudre sont désastreuses alors convaincu en désaccord ou c'est plus nuancé dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires avec respect et pensez à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne Le Crayon c'est très précieux merci et à très vite à la chaîne Le Crayon et à la chaîne Le Crayon